alors bienvenue dans cette série de vidéos où nous allons continuer notre formation mais cette fois ci nous allons apprendre comment insérer un tableau ok et ensuite nous allons voir comment personnaliser ce tableau alors ici dans word 2016 pour insérer un tableau que ce soit 2016 2019 2013 2010 vous devez toujours venir au niveau de l'onglet insertion tout ce qui concerne insertion c'est là dans la première vidéo où j'ai fait la présentation je vous ai montré tout ici toutes les différentes ongles ici mais ici nous allons venir juste au niveau de l'onglet insertion comme je l'ai dit au départ on était là au niveau de l'onglet accueil au niveau de notre ruban on vient dans l'onglet insertion et on vient au niveau de la section table ok au niveau de tableau ici on va cliquer et là nous avons plusieurs options pour mettre en place un tableau 0 la première option c'est ce que avec les carreaux qui sont là il suffit de glisser le curseur en haut et en bas et automatiquement lui il va essayer de construire un tableau en fonction de comment nous avons placé notre curseur ok oui donc au fur et à mesure que j'ai des places il essaie de construire par là nous avons les colonnes en bas nous avons les lignes ok regardez par exemple je peux faire comme ça oui là j'ai qu'un tableau qui a autre qui a seulement des lignes ok ici par exemple je peux faire comme ça oui ainsi de suite comment ça va se présenter donc cela dépend de comment je peux insérer mes éléments ici ok maintenant la seconde option c'est comment insérer un tableau à travers l'outil insérer un tableau regardez quand je clique ici j'ai la possibilité de mentionner directement en termes de chiffres si je fais combien de colonnes et combien de lignes par exemple je mets je dis j'ai besoin de trois colonnes ok aider par exemple cinq lignes ok et je vais cliquer sur ok et là bon ce que vous voyez vous voyez automatiquement immédiatement table ici avec trois colonnes et cinq clés ok je vais toujours retourner dans l'onglet insertion maintenant pour sélectionner le tableau regardez vous voyez une flèche qui est là n'est ce pas cette flèche là qui vous permet de sélectionner un tableau vous pouvez déplacer le tableau voyez attendez j'ai la possibilité de déplacer le tableau voyez je peux le déplacer en bas à gauche à droite ainsi que je peux le placer par là ok comme je peux encore retourner un peu plus en haut ou bien comme ça à gauche à droite c'est à moi de voir comment je peux le placer ok maintenant l'autre façon de mais à celui-là je vais le supprimer je vais mettre un clic droit ou bien je viens là au niveau de supprimer là on me propose supprimer la colonne supprimer le tableau j'ai dit supprimer le tableau ok supprime mon tableau maintenant je retourne toujours dans l'onglet insertion pour vous montrer comment on insère aussi un tableau maintenant j'ai une autre possibilité de commander je peux même dessiner un tableau ici là je crois bien là vous pouvez bien comprendre parce que c'est pas du tout difficile là il suffit de placer le curseur comme ça et fait cliquer sur entrée c'est fini ou bien taper faire un clic automatiquement là il insère le tableau ok je vais effacer on va ensemble dessiner le tableau maintenant détruire tout dans l'onglet insertion je viens au niveau des tableaux ici maintenant après après avoir compris comment on insère à travers les carreaux ici je suis venu vous avez montré comment on insère avec les chiffres et si vous rentrez juste le nombre de colonnes que vous voulez le nombre de lignes que vous voulez ok ensuite il suffit de cliquer sur ok et automatiquement votre table est ajoutée ok maintenant l'autre option ici on a on a la possibilité de dessiner une table oui je peux dessiner une table et regardez quand je vais cliquer sur dessiner qu'est ce qui se passe j'ai un petit bic qui sait mon curseur s'est transformé en un bic maintenant qu'est ce que je fais il suffit de faire un clic gauche comme ça et de commencer à tracer oui oui et je lâche ok ensuite je peux faire mes colonnes toujours je viens je positionne en haut ici là où je veux que la ligne commence je viens comme ça je me dirige vers le bas ma première colonne vas-y je prends pour ma deuxième colonne comme ça ma troisième colonne ma quatrième colonne ma cinquième colonne ok c'est très simple il suffit de faire un clic gauche et de glisser déposer la ligne vers le bas je vais mettre une ligne une ligne dans le tête ok comme ça par exemple supposé que ça c'est mon en tête ok ensuite une seconde ligne ensuite une troisième ligne donc vous comprenez un peu le principe à travers l'outil dessiner un tableau je peux même dessiner je peux même dessiner un tableau ici ok donc c'est un peu ça c'est très facile maintenant vous voyez ici il ya d'autres options automatiquement qui se sont affichées regardez dès que j'ai dessiné un tableau il ya un nouveau onglet qui s'affichait création de tableau mise en page ok ça nous n'avons pas ça au départ si vous constatez bien c'est parce qu'on a mis un tableau que c'est ces éléments là se sont affichés aussi ok ça nous permet de personnaliser petit à petit notre tableau ici quand vous regardez ici nous avons l'outil gomme nous avons l'outil dessiner actuellement regardez quand je viens là vous avez vu l'outil dessiner le tableau est activé oui donc je peux désactiver ça par exemple comme ça maintenant regardez on a l'outil gomme qui est là qui nous permet d'effacer une partie ou bien un élément dans notre table ok regardez quand j'active l'outil bon à travers l'outil gomme je peux par exemple enlever la ligne là ok je peux faire comme ça oui c'est que ça fait je peux enlever par exemple la ligne là encore la ligne là maintenant par exemple si vous avez un tableau très complexe il arrive souvent qu'on ait un tableau vraiment complexe quand c'était même comment il faut le faire moi je vous conseille d'insérer vos tables après utiliser l'outil gomme pour un peu personnaliser à gauche et à droite supprimer une partie augmenter une partie donc c'est à travers l'outil gomme que vous pouvez faire cela ok donc c'est très facile ne vous embêtez pas avec ces choses pareil maintenant venez juste là par exemple je peux gommer ça aussi donc vous voyez comment j'ai fait c'est très simple je peux avec l'outil gomme maintenant pour finir quand je finis d'effacer ce que je veux effacer je vais juste enlever décocher encore l'outil gomme je vais décocher ok et là c'est bon nous avons notre tableau et cette fois ci maintenant nous allons continuer pour voir comment personnaliser un tableau ok comment personnaliser un tableau c'est à dire comment donner une couleur de fond en tête comment mettre des textes dans un tableau comment placer les éléments au centre à gauche à droite comment mettre les éléments en gras je vous avais dit tout au début de cette vidéo tout au début de cette série de formation nous allons revenir un peu plus sur les éléments qu'on a vu au départ ok donc c'est comme ça on va travailler ici donc ici je vais insérer un tableau disons quatre colonnes juste on va faire comme ça par exemple quatre colonnes je vais mettre trois demi-bien-quatre je vais mettre quatre comme ça ok notre première partie on va appeler on va dire par exemple nom ici on va taper prénom ici on va taper prénom nom là je mets la adresse par exemple ok et là par exemple je mets niveau ok maintenant ici comment est-ce qu'on va personnaliser nos tableaux on a plusieurs options ici quand vous voyez le camp vous constatez ce tableau la colonne là en termes de forme en termes de disons forme et couleurs ça ressemble beaucoup plus aux différentes lignes ou différentes colonnes est ce pas nous allons créer une petite différence pour ce tableau pour ce faire vous avez vu on a ici l'onglet création de table vous voyez nous sommes là nous avons aussi l'onglet de mise en page mais nous ce qui se concerne on reste ici dans l'onglet ici ok maintenant qu'est ce que je peux faire ici je vais montrer vraiment comment on peut déplacer le tableau ici vous avez la possibilité de déplacer le tableau ici ok vous venez juste de venir sélectionner ici au niveau de l'extrémité du tableau ici il y a une petite croix qu'elle a et de déplacer et de déposer où vous voulez ok maintenant première différence première personnalisation qu'on va faire pour ce tableau pour modifier notre tableau ici on va d'abord sélectionner par exemple cette partie là on va sélectionner tout le texte et là ok j'ai vu comment j'ai fait je suis venu c'est juste derrière au niveau du premier j'ai vu mon curseur au niveau de la colonne dans le texte je fais un clic gauche et je glisse je me dirige vers la droite ou jusqu'où je vais sélectionner ok je peux juste me limiter là comme je peux me limiter là ok je vais sélectionner par exemple le premier pour vous montrer mais je peux effectuer une action pour tous les quatre c'est à dire pour toute l'entête je peux faire une différence pour l'entête pas ok sélectionner si je vais retourner à l'accueil je dis par exemple comme ça je dis mets moi le mot en gras essaie de me le placer au centre augmente moi la taille mets moi une taille de 14 par exemple ok comme ça et ensuite je peux venir faire encore la même chose pour cela mais qu'est ce qui se passe j'ai la possibilité faire ça en un seul clic ok il suffit de venir sélectionner tous les tous les champs dont je vais effectuer le changement tous nos différents colonnes et l'entête de notre tableau et de venir ici de mettre tout en gras ok ouais et ensuite je donne une taille de 14 ok ils ont tous la même taille et je vais changer même la police je vais dire mais moi ça pourquoi pas un ariel black comme ça ok et je me dis mais moi tout ça mois jusqu'à par exemple ok maintenant là après ce qui se passe sans oublier de centrer nos éléments ok je vais centrer des éléments là c'était à droite à gauche du moins ici nous sommes au centre on peut placer ça à gauche on va placer au centre nos éléments ok maintenant ce que je vais dire aussi je vais essayer d'augmenter en font en font c'est quoi c'est à dire je vais donner une couleur de fond à aux différents différents par des notes en tête ici ok je vais pour ça je vais venir dans l'onglet création de tableau ici je vais ici j'ai trame de fond ok au niveau de trame de fond j'ai choisi la couleur ok oui j'ai la possibilité de mettre plusieurs couleurs ici oui je vais mettre la couleur orange pour que vous puissiez mieux voir donc j'ai mis en train de fond au niveau de mon texte au niveau de mon tableau je m'excuse ok au niveau de mon tableau ici maintenant qu'est-ce que d'autres qu'est-ce qu'elles d'autres ont toujours dans la personnalisation de notre tableau ici sachez que le tableau par exemple on peut créer une différence entre notre en tête et le reste des tableaux par exemple là les bordures que vous voyez là les lignes sont un peu mincement on peut augmenter par exemple l'épaisseur de ces lignes tout au long de notre en tête du tableau ok par exemple ce que je peux faire c'est pas je peux venir là regardez quand je place mon curseur ici avec au niveau de l'onglet création je viens ici voyez couleur de style bordure ainsi de nous ce qui nous intéresse c'est bordure ici après là c'est pour augmenter la taille du style de bordure ok regardez quand je fais ça voyez où est-ce que je peux faire là je peux faire ça mais qu'est-ce qu'il se passe je peux faire ça automatiquement je peux sélectionner tout l'entête de tableau pour effectuer le changement en même temps ok maintenant là je vais sélectionner tout je vais retourner comme ça je vais faire une sélection je vous ai monté comment sélection vous venez derrière le mot derrière la colonne où vous voulez commencer exactement vous faites un clic gauche et vous glissez ou bien vous déplacez à travers les flèches jusqu'à là vous voulez sélectionner vous arrêtez cela on a fait une sélection ok maintenant ici on vient en sélectionne l'épaisseur de de la ligne ok par exemple on veut que la ligne et une épaisseur de comme ça oui et ensuite on vient au niveau de bordure pour appliquer ici au niveau de bord de remplir ce bord du qu'est ce qu'on va faire on va dire toutes les bordures et là dans cela qu'est ce qui va se passer il va prendre la porte de toute notre tête il va remettre ça avec l'épaisseur de la bordure qu'on a choisi ok on va cliquer ici sur toutes les bordures et vous voyez ce que ça fait donc là on a changé un peu l'entête de notre tableau donc c'est un peu ça c'est pas du tout difficile il suffit de vous exercer petit à petit je vous mettrai un fichier d'exercice dans la description comme ça vous pouvez vous exercer au fur et à mesure de cette formation ok et là ensuite qu'est-ce que d'autres on peut faire pour personnaliser notre tableau regardez ici on a d'autres options qui sont là qui nous permet de styliser le tableau facilement ici tout ce qu'on a fait depuis le début de cette vidéo au niveau des tableaux ici c'est de vous montrer comment on fait mais sachez qu'ici que vous a déjà des tableaux qui sont prédéfinis vous n'avez qu'à utiliser automatiquement et il va changer lui-même il va gérer ça vous n'avez pas besoin de créer votre tableau maintenant après c'est à vous de personnaliser tout oui il ya différents tableaux qui sont là par exemple quand j'ai cliqué c'est regarder j'ai retourné là on est au style du tableau n'oubliez pas nous sommes tous dans l'onglet création du tableau au niveau du style du tableau ici qu'est ce qu'on a on a envie au niveau de ces flèches là on a plusieurs types de tableaux qui sont prédéfinis la veille plus est-ce qu'ils sont là j'ai vu je peux prendre ça je peux utiliser ça tout ce que je vous ai montré comment on fait en train de fond vous avez vu ils ont déjà mis des 32 fois ok j'ai vu par exemple quand je prends ça ainsi de suite oui vraiment ça par exemple voyez comment ça se présente mais comment nos tables a changé donc on a changé de style ok ici pour afficher de ce temps là il suffit juste de cliquer par exemple là j'avais vu quand j'enlève le curseur au niveau du tableau automatiquement les deux onglets qui ont apparu ici elles se disparaissent maintenant pour que ces onglets la piste s'affiche encore il suffit je clique sur le tableau comme ça les pauvres sur le tableau et automatiquement les deux onglets vont s'afficher aussi ok comme ça et là qu'est ce que je peux faire je peux retourner à modifier et tout ce que je veux encore comme je l'avais déjà fait au départ maintenant je fais annuler par exemple quelque chose qui ne plaît pas n'oubliez pas toujours je vais montrer lors de la présentation de cette vidéo et lors de la présente de cette formation ici vous pouvez annuler tout regarder quand je fais comme ça j'ai retourné si on tente d'annuler à travers l'outil annuler ici je peux faire ctrl z encore les raccourcis pour annuler ok maintenant et qu'est ce que d'autre on peut ajouter au niveau de la personnalisation de ce tableau maintenant ce qu'il faut comprendre avec les styles ici au niveau de la bordure vous pouvez choisir l'épaisseur de la ligne c'est à vous maintenant de personnaliser ça ici maintenant ça dépend d'un projet à un autre comment est ce qu'il faut personnaliser ça les bordures vous avez vu on a plusieurs choses ici on peut mettre les bordures seulement à droite seulement à gauche je vais vous montrer comment on le fait directement ici regardez quand je sélectionne tout ça je viens au niveau des bordures je dis même pas seulement les bordures extérieures extérieures ça veut dire quoi il va enlever tout le reste là maintenant je peux dire à droite à gauche on va prendre une seule colonne prenons par exemple celui-là ok vous avez vu quand j'amène mon curseur là automatiquement mon curseur se place au niveau de cette colonne là je vais juste venir ici au niveau de bordure je vais dire même moi une bordure regardez quand j'ai dit bordure inférieure c'est en bas oui bordure supérieure c'est en haut voyez comment ça se passe bordure à gauche à gauche il met à droite il met aucune bordure là dans ce cas il y a aucune bordure voyez comment ça va se présenter donc il va enlever carrément les bordures maintenant si vous avez un tableau complexe par exemple je vous conseille d'aller réfléchir très bien de mettre en place le tableau ça va être très facile pour vous si vous maîtrisez ces outils il suffit de mettre en tableau maintenant en ce qu'elle est un altave un outil gomme est dessiné pouvait enlever ajouter des choses ok ici extérieure vous avez on met une bordure complet c'est à dire en gros en bas à gauche et à droite seulement les bordures intérieures là nous avons pas parce que si par exemple si on prenait cette partie là mais c'est ça comme ça par exemple on vient ici on dit les bordures intérieures voyez c'est que ça fait les bordures intérieures se trouve à l'intérieur là il faut moins avoir deux à quatre cages ok comme ça il va c'est détecter ça facilement il aurait tenu dans cette case là au niveau de bordure la veille je peux mettre une ligne diagonale je peux aller en haut ainsi de suite donc c'est à moi de voir comment est-ce que je peux personnaliser ça vraiment je peux même vous avez vu l'outil dessiné que je vous ai montré au départ l'outil dessiné se trouve là je peux même attraver l'outil a augmenté un code de colonnes ok maintenant je vais vous montrer que je par exemple vous mettez vous conseiller un tableau et qu'est ce qui se passe vous vous rendez compte il ya une colonne que vous devez rajouter par exemple ok je vais juste donner un exemple j'ai tapé par exemple amadou ok j'ai besoin pas car par exemple ok ou la car si j'ai dit salut par exemple ok maintenant je me rends compte qu'il ya un nom que je dois rajouter je dois ajouter une ligne oh je me suis dit mais comment je vais faire pour ajouter une ligne là encore c'est très simple vous avez plusieurs possibilités ok tous vous êtes au niveau de l'onglet insertion c'est là où tout va se passer ok n'oubliez tout surtout pas ça insertion c'est là où vous allez insérer des choses ok mais là ici moi ce que je vous propose on vient au niveau de l'onglet création du tableau et moi ce que je vais faire et si je vais utiliser très facilement qu'il va permettre d'aller plus vite je me rends compte que je dois ajouter un nom ici par exemple le nom par exemple abdou je dois ajouter le nom abdou ici ok le nom abdou maintenant que je vais venir je vais vers un clic droit ici je vais venir sur l'onglet au niveau de insérer ici regardez insérer et j'ai une option qu'il me faut pour insérer une colonne mais maintenant moi ce que je vous ai dit je vais je vous ai dit qu'on va insérer une ligne n'est ce pas ni comme ça donc on va voir si on a dit insérer une ligne au dessus au dessous maintenant nous qu'est ce qu'on va faire on va essayer une ligne au dessus c'est à dire un code à moi quand j'ai fait un clic ici et bon oui automatiquement une augmente une ligne c'est un peu comme ça abdou comme ça abdou donc oui c'est un peu facile c'est comme ça maintenant par contre aussi si vous voulez augmenter une colonne c'est comme ça vous venez ici par exemple je vais augmenter une colonne entre nom et prénom ou bien qu'est-ce que je vais venir j'ai oublié par exemple de mettre numéro je viens ici au niveau des prénoms non ici je vais augmenter une colonne je mets un clic droit je viens c'est inséré je viens au niveau de colonne si on m'a dit inséré des colonnes à droite ou bien à gauche maintenant moi ce projet que je voulais insérer une colonne à gauche pourquoi par exemple pour mettre les numéros pour dire pour savoir que c'est lui le premier deuxième troisième ainsi de suite ok pour donner juste des numéros j'ai bien ici j'ai dit j'ai inséré une colonne à gauche et là automatiquement il me réserve une colonne à gauche je mets par exemple numéro ok numéro ok je peux aussi utiliser le texte en indice je peux faire comme ça regardez je vais retourner tout à l'accueil je mets un texte en exposant je mets ce que je voulais dire un texte en exposant et je mets 0 comme ça vous voyez numéro je peux faire ça comme ça j'ai montré ça comment on un texte en indice à l'homme là je mets en deux à travers la flèche pouvez vous déplacer dans un tableau regardez là j'étais là j'ai mis un jeu de sens 2 avec la flèche du pas je mets 3 la flèche du pas encore je mets 4 ok donc à travers les flèches qui sont au niveau de votre clavier vous déplacer dans un tableau regardez comme ça oui oui je peux aller à gauche à droite maintenant pour personnaliser où je vous ai montré comment ça marche par exemple je peux sélectionner tous les tables j'ai vu d'où toute la colonne là je fais comme ça comme ça j'ai vu juste un clic derrière j'avais l'occulté de les roues je veux je fais un clic out et je descends vers où je veux sélectionner ok et là par exemple je peux placer mes numéros au centre je les place au centre ok comme ça c'est bon j'espère et je vais les mettre par exemple en gras et je vais augmenter un peu la taille je vais mettre une taille de par exemple 14 ok j'espère que là c'est bon toujours dans cette même logique je vous ai montré tout de suite comment insérer une ligne et une colonne ici à travers quand vous venez au niveau du tableau vous amenez le curseur où vous voulez insérer vous faites un clic droit et là vous pouvez insérer ici ok maintenant qu'est ce qui se passe vous pouvez insérer autrement aussi regardez quand là je suis sur mon tableau je vous ai dit vous voyez c'est des onglets là elle nous permet de personnaliser notre table ok là tout ce que je vous ai montré j'ai fait un clic droit je suis allé sur insérer mais sachez qu'ici c'est disponible aussi au niveau de mise en page je clique sur mise en page et là j'ai tout ce qu'il me faut aussi encore ici pour pouvoir insérer un tableau supprimer une colonne par exemple je vais vous montrer comment on supprime tout de suite mais avant vous voyez vous venez ici regardez mais qu'est ce qu'on m'a dit insérer des lignes au dessus n'est ce pas tu peux par exemple venir ici là ou bien n'importe où ici je peux venir insérer une ligne au dessus ok maintenant cette fois-ci nous allons insérer une ligne au dessous parce que là au départ on avait mis une ligne en haut maintenant on va insérer une ligne en bas ok comme ça je vais insérer une ligne comme ça maintenant vous voyez donc je peux encore continuer à faire quoi ajouter ici mes différents éléments ok donc j'espère que vous avez compris comment ça marche maintenant ici pour supprimer un élément ici qu'est ce qu'on fait par exemple la ligne là que je viens d'augmenter dessus je vais supprimer ça je veux venir au niveau de supprimer ici on me dit supprimer les lignes supprimer des colonnes j'ai plusieurs options si je mets par exemple supprimer les lignes et supprimer automatiquement la ligne que j'ai ajouté tout de suite ok par contre aussi regarder je peux annuler toujours l'action que j'ai fait tout sur la chanil je reste toujours là je mets un clic droit qu'est ce que je veux je vais venir au niveau de supprimer en jeu regardez si je vous ai dit en mettant aussi en utilisant aussi cette partie vous pouvez aussi supprimer une partie une colonne dans une table ok regardez là par exemple ce que j'avais supprimé tout ce que j'ai dit quand je viens là par exemple je vais supprimer la colonne tout entière regardez quand je fais comme ça j'ai vu la colonne disparaît automatiquement et moi je vais je vous ai montré comment annuler une action ici j'annule et là si je vais supprimer la ligne par exemple je fais comme ça je viens de supprimer la ligne la ligne est supprimée voilà ce que je vous ai montré aussi je vais annuler toujours et moi je vais utiliser encore par là je vais mettre un clic droit au niveau de ma souris je vais venir ici au niveau de supprimer les cellules ok je vais faire comme ça on me demande que je vais supprimer exactement et dit on est décalé les cellules verrouilles maintenant j'ai dit supprimer la ligne entièrement je peux choisir cette option supprimer la ligne entièrement ou bien supprimer la colonne entièrement oui ce que j'ai utilisé par là ça se trouve ici aussi ok il suffit de mettre un clic un clic droit et descendre en bas de trouver supprimer l'onglet supprimer qui va s'afficher là et je vais cliquer par exemple supprimer la ligne entièrement et je vais cliquez sur ok et bon c'est fait aussi ok sachez qu'avec les modifications on avait au départ vous pouvez vous avez la possibilité de mettre des couleurs ici vous avez la possibilité d'ajouter des couleurs ici un tram de fond par exemple je viens ici toujours au niveau de tram de fond regardez qu'est ce qui se passe je peux ajouter une couleur par là ok je peux ajouter une couleur par là comme je vous ai dit ça dépend du projet ok je mets une couleur par là et là je viens par là par exemple vous avez des tableaux où il ya des couleurs différentes dans différentes parties du tableau je vais là par exemple là je vais mettre du bleu par exemple ou bien je mets du jaune ok là par exemple je mets du bleu ça va devoir je mets du bleu comme ça ok avec la palette de couleurs ok et là qu'est ce que nous allons faire vous constatez que la ligne là c'est un peu quand même bizarre d'aller au fond de notre tableau il ya une ligne comme ça parce qu'elle a pris automatiquement la forme qu'elle a fait ce qu'on avait inséré ou on avait plus à un niveau de notre en tête ici on avait placé le curseur pour insérer ici donc automatiquement il a pris la forme qu'avaient les lignes de notre en tête maintenant nous pouvons enlever ça ok pour ce faire nous allons sélectionner comme ça nous allons sélectionner on va faire comme ça on va sélectionner toute la partie là j'ai déplacé en tant que je vais annuler je vais faire comme ça pour sélectionner ok là j'ai sélectionné la partie sur toute la ligne quoi au niveau d'autres premières lignes la ligne d'en bas ok la ligne inférieure maintenant nous allons venir au niveau de création du tableau ici vous voyez ici on va changer la taille on va prendre 1 sur 4 ok c'est un peu mieux comme ça je crois que c'est la taille c'est la taille par défaut et on va venir au niveau de bordures on va appliquer sur toutes les bordures il y a et là c'est bon c'est réglé ok donc oui il n'y a plus l'épaisseur qui est grand un peu au niveau de notre table à l'idée de notre table ici ok et par là nous allons voir maintenant comment essayer de fusionner des éléments dans un tableau il nous arrive très souvent d'avoir un tableau où nous avons besoin de fusionner quelques éléments n'est ce pas donc ici qu'est ce qu'on va faire on va essayer de voir comment est-ce qu'on va fusionner nos éléments ici par exemple je vais associer nom et prénom ok nom et prénom maintenant pour se faire je vais venir sélectionner les deux colonnes comme ça ok l'entête de ces deux colonnes je vais sélectionner jusqu'en bas le tout pour fusionner en même temps ok là par exemple je vais faire ça ici après je vais descendre pour le faire en bas c'est pour que vous compreniez un peu ok je vais sélectionner mes deux colonnes ici je répète encore clique gauche et glisse vers la droite là où tu veux t'arrêter tu restes là bas si c'est une seule colonne tu t'arrêtes ici tu dépasses dépasse ainsi oui donc moi je vais rester ici je sélectionne les deux colonnes c'est l'idée que je vais fusionner maintenant je vais venir au niveau de création des tableaux mais non plutôt au niveau de mise en page ici et là qu'est ce que je vois je vois ici j'ai fusionné j'ai fusionné j'ai fractionné après je vais vous expliquer à quoi ça sert fractionné aussi là je vais cliquer sur fusionner et vous que ce voyez automatiquement les deux colonnes sont visionnés ok je peux faire la même chose par là par exemple comme ça si je viens je préfère visionner comme ça ok maintenant moi je préfère annuler je mets un contrôle z comme ça et je laisse comme ça ici prénom le nom le nom le nom et non on va passer là comme ça maintenant quand qu'est ce qu'il s'agit quand on s'allait de fractionner quand on dit fractionné c'est-à-dire il va diviser il va diviser en fonction de comment on le demande de diviser ici on peut fonctionner le tableau tout entier ici qu'on peut fractionné seulement une colonne par exemple je suis au niveau de la colonne non ok je peux fractionné ça par exemple un peu à trois colonnes trois lignes à moi devant regarder quand je vais cliquer sur fractionné automatiquement un petit fénère qui s'appuie sur mes demandes nombre de colonnes je veux faire qu'un homme comme une colonne nombre ligne combien j'ai dit nombre de colonnes par exemple nombre de lignes s'ajoutent encore je dis deux et je clique sur ok et bon vous voyez automatiquement j'ai des lignes des colonnes au niveau de cette même colonne donc c'est un peu ça c'est très facile c'est pas du tout compliqué suffisant d'essayer et nous allons voir ensuite comment est-ce que fractionné tout ce tableau là fractionné tout le tableau c'est-à-dire il va diviser il va sindre le tableau en un certain nombre d'éléments par exemple quand je me place là n'importe où sur la première ligne ok et je clique sur fractionné le tableau il va séparer notre entête et le reste du tableau quand je clique sur fractionné le tableau regardez et là qu'est-ce il a fait là automatiquement séparer notre tableau et le reste notre entête et le reste du tableau ok bon c'est ensuite nous allons voir comment rétablir cela je vous ai montré pour annuler une action rétablir vous savez que je vais faire une répétition dans cette vidéo parce que c'est très important moi ça permet de gagner en temps vraiment quand vous travaillez vous n'êtes pas obligé de tout effacer en même temps toujours dans la personnalisation de notre table ici nous avons d'autres options qui nous permet par exemple de trier des éléments dans dans un tableau ok ici par exemple je peux venir trier les numéros qui sont là par ordre décroissante ok là par exemple nous avons 1 2 3 4 et là cette fois-ci nous allons inverser les souge nous allons mettre plutôt 4 3 2 1 ok pour ce faire je vais venir n'importe où dans mon tableau et je vais venir au niveau de l'onglet mise en page ici au niveau de l'onglet mise en page je vais venir au niveau des données et là j'ai trier ok je vais cliquer sur trier une fois sur trier j'ai la première partie qui est là on a dit il a automatiquement détecté les nombres c'est à dire là il connaît où sont les nombres et du texte j'ai deux parties ici j'ai principalement de texte et des nombres ici maintenant ce que je vais inverser ce sont les nombres et là je vais juste de cocher croissant et je vais venir cocher des croissants ok comme ça et je vais cliquer sur ok et boum là qu'est ce qui se passe vous voyez automatiquement mon tableau a changé d'orientation maintenant je vais vous montrer quelque chose par exemple ici vous pouvez ajuster vos différents éléments dans un tableau dans le tableau ici ici ou bien l'emplacement des éléments je voulais dire plutôt l'emplacement des éléments dans le tableau ici par exemple quand je viens dans cette cage là vous voyez ici toujours dans l'onglet mise en page au niveau des a pas d'abord alignement je vais revenir sur ça après au niveau de là vous avez la possibilité de centrer les éléments regardez je peux envoyer ça au centre en bas en gros à gauche à droite ainsi de suite oui donc à travers l'outil là vous pouvez déplacer ça facilement ici ok oui par contre je vous avais montré aussi je vous ai dit par exemple regardez quand vous venez là ici regardez vous avez la possibilité d'amener votre élément comme ça mais là l'option que je vous ai montré c'est c'est très spécifique au tableau ça c'est pour la mise en forme du tableau ça c'est des outils de personnalisation du tableau donc c'est là ok et maintenant quoi d'autre que ce qu'on peut faire ici ici par exemple on peut changer l'orientation du texte de notre notre colonne ici ok notre cellule ici appelons comme ça des cellules passé bon c'est sur excel qu'on va parler beaucoup plus de cellules ok mais là ici par exemple je vais retourner je vais laisser ça comme ça ici ok je vais changer par exemple l'orientation du texte parlant par exemple ici je vais sélectionner tout comme ça non pas j'ai pas sélectionné je vais prendre par exemple le mot non je vais changer l'orientation comme ça oui 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 ça c'est à moi de voir cela oui c'est très c'est très génial vous pouvez ici à travers l'outil orientation du texte ici changer l'orientation du texte ici qu'il se passe vous avez vu la colonne la largeur de la colonne a automatiquement augmenté maintenant je peux réduire je peux ajuster ici et ça c'est très important parfois vous quand vous insérez des colonnes vous avez vu là les toutes les tailles là ils sont ils sont conformes ils sont identiques elles ont il y a la même taille ici sur la différence de l'entête là maintenant par exemple je peux augmenter la largeur comme ça c'est à dire la hauteur de la de la première de l'entête de notre table si vous voyez quand je place mon curseur ici dès que j'arrive sur la ligne automatiquement le curseur va changer il va se diviser en deux parties voyez il suffit de mettre un clic gauche et de glisser en bas pour augmenter la taille et de retourner en haut pour réduire la taille voyez qu'est ce que ça fait comme ça voyez je répète encore pour que vous compreniez mieux regardez il suffit juste que je place mon curseur comme ça juste sur une ligne de là où je vais augmenter c'est-à-dire de l'entête n'est pas n'importe où au niveau de l'entête et de glisser vers le bas pour augmenter la taille la hauteur et de faire comme ça pour réduire aussi ok donc c'est un peu ça et si par exemple je décide d'augmenter la taille de la taille de comment par exemple la deuxième la deuxième colonne par exemple colonne numéro 3 et la ligne numéro 3 du moins je vais venir juste ici je vais glisser juste en bas voyez qu'est-ce que ça fait automatiquement toutes les colonnes et toute la ligne va changer la taille et la hauteur va augmenter ok et c'est la même chose aussi pour la large regarder quand je viens là je peux augmenter par exemple la largeur d'une d'une colonne ici par exemple supposé que le nom prénom par exemple il ya des gens qui ont des noms kilométriques le prénom par exemple est trop long je viens juste ici je vais faire comme ça oui je peux augmenter la taille oui à travers l'outil qui est là je peux augmenter la taille oui je peux augmenter je peux ajuster je peux diminuer encore oui je peux diminuer comme ça oui comme ça par exemple la plupart des cas la colonne numéro ne prend pas assez d'espace donc je vais réduire par exemple la taille de la colonne numéro comme ça je vais faire comme ça et ça oui c'est très bon c'est très facile à faire aussi ok je crois qu'on a fait un tour complet presque sur le tableau parce que la vidéo a été un peu plus long mais l'essentiel que ce que vous devez comprendre ici c'est très bon ensemble là pour insérer un tableau n'oubliez toujours pas c'est dans l'onglet insertion au niveau du tableau et si pour personnaliser le tableau vous avez deux options qui vont changer ces deux onglets création de tableau et mise en place et vous avez vu là par exemple beaucoup d'outils dont j'ai utilisé ici avec manuellement ici donc manuellement vous pouvez les utiliser et surtout cela par exemple l'option dessiner l'option effacer et gomme ça dit la gomme ici tout est là ok vous avez la possibilité de supprimer comme je vous ai dit l'option supprimer une cellule supprimer une cellule c'est par exemple supprimer celui là supprimer une colonne supprimer une ligne colonne c'est ça une ligne c'est la partie là ok et vous pouvez supprimer entièrement un tableau ici à travers l'outil a regardé comme ça vous pouvez supprimer d'un seul coup le tableau ok et à travers l'outil gomme ici par exemple quand j'active ça j'ai la possibilité d'effacer par exemple un élément précis dans un tableau je peux par exemple enlever la ligne la regarder quand je fais comme ça oui oui c'est que ça va donc je peux effacer à travers l'outil gomme maintenant après il faut désactiver sinon vous allez effacer tout votre contenu aussi ok et regarder à travers l'outil sélectionne ici j'utilise souvent moi c'est par là ici pour sélectionner tout mon tableau oui mais ici aussi au niveau de mise en page j'ai vu l'option est là ok je retourne au niveau de création tableau la voie je peux sélectionner une seule d une seule colonne et je peux sélectionner entièrement tout mon tableau aussi ok et on a d'autres propriétés qui sont là et ensuite au niveau des lignes des colonnes lignes et colonnes ici vous avez tout ce qu'il vous faut pour augmenter ajouter une ligne diminuer supprimer une ligne une colonne ajouté une colonne une ligne ainsi de suite à gauche à droite et ainsi de suite vous avez la possibilité de fractionner et de fusionner ici des éléments ici par rapport à la taille de la scène c'est que je vous ai montré toujours regarder par là quand je viens ici pour ajuster un peu oui donc cette option là elle est là encore vous pouvez venir juste là mettre des valeurs et boum ça va augmenter automatiquement et là par exemple l'option d'alignement et si vous voulez que l'élément s'affiche comment ici à gauche à droite en bas en haut ainsi de suite donc vous avez toutes ces options là ici encore oui c'est là et par rapport à l'orientation du texte vous voyez comment est-ce que le texte va s'afficher oui donc est-ce que je crois bien on a fait un peu le tour sur comment d'abord créer un tableau et ensuite comment le personnaliser vous avez ici la marche du tableau ici ça voilà vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça pourtant c'est des options un peu de pousser ok ici par exemple au niveau de l'onglet des données ici vous pouvez convertir tout ce tableau là en un texte là l'objectif d'abord c'est de comprendre les bases que vous comprenez comment est-ce qu'il faut ajouter un tableau comment il faut personnaliser et sachez qu'on peut me faire des calculs ici sur word ok c'est possible vous avez l'onglet formule vous pouvez insérer des formules voyez ainsi de suite après nous allons revenir sur ces éléments là ici vous avez la possibilité de faire d'ajouter tous ces éléments là ok ici par rapport à l'onglet création de tableau ici je vous ai montré vous avez la possibilité d'utiliser des formats qui sont prédéfinis voyez à des formats qui sont prédéfinis les actions là vous pouvez les utiliser ok et quoi d'autre par rapport aux bordures je vous ai montré comment ça marche les bordures aussi comment ajouter des bordures entièrement à gauche à droite à rond ou bien appliquer des bordures sur tout le tableau quand je clique sur tous les bordures ici par exemple quand je vis à la sélection de mon tableau ok je vais au niveau de bordure vous avez vu je peux appliquer les bordures c'est tout tout mon tableau mais maintenant là l'épaisseur je peux venir cela soit une épaisseur et même la couleur regardez regardez par exemple quand je viens style et couleurs je peux par exemple prendre la couleur disons je prends la couleur prénom celle là ok je vais augmenter la taille pour que vous puissiez tout se voir ici oui et je viens j'applique c'est toutes les bordures je vais faire comme ça j'ai dit applique moi cela c'est toutes les bordures bordures extérieures bordures intérieures oui comment ça marche oui je fais comme ça et boum oui automatiquement toutes mes bordures ont changé vous avez vu même la couleur de la bordure a changé donc je vous laisse le soin de tester ça avec vous parce que là nous avons fait beaucoup de choses en même temps maintenant ici nous avons le trempe de fond pour le fond des documents pour le fond de la cellule du moins souvent le fond de notre tableau bien de l'élément qu'on a sélectionné dans le tableau ok et c'est un peu ça je crois bien c'est un peu tout sur cette partie de cette vidéo et donc j'espère que vous avez compris comment ça marche et on va essayer de faire après des exercices pour que vous puissiez comprendre comment on fait d'autres éléments ok maintenant je vais juste revenir un peu sur la première partie où j'étais là vous avez vu ici quand vous êtes là vous avez je vous ai montré la première chose pour faire le tableau dessiner ici un certain tableau ok comme ça si vous devez mettre le nombre de colonnes et le nombre de lignes et boum vous cliquez sur ok automatiquement votre table est insérée ou bien qu'est ce qui se passe ici vous pouvez dessiner vous même votre tableau ou bien et si vous pouvez insérer un tableau à partir de excel ok ici un tableau que c'est pouvait importation maintenant le but c'est pas de parler d'excel si je ferai une vidéo sur l'excel après et si vous avez un tableau insérer un tableau rapide ici à des tableaux qui sont déjà prédéfinis vous avez vu avec des sous-titres qui sont là tout est là il y a le calendrier il y a beaucoup de choses qui sont là donc pouvez utiliser ça aussi pour faire pour insérer un tableau et j'espère que vous avez compris un peu sur cette vidéo comment on insère un tableau et comment est-ce qu'on personnalise un tableau et je vous dis à la prochaine nous allons voir comment mettre d'autres éléments aussi sur world 2016 allez